... Vous êtes bien sur la chaîne de Cazolab ? ... Bien ! Soyez les bienvenus sur la chaîne de Cazolab. Petit vlog bilan de fin d'année. Donc, année un peu compliquée, je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde, n'est-ce pas ? Vous voyez de quoi je veux parler. Bon, alors pour la chaîne YouTube, on va dire que c'est plutôt positif quand même. Je suis plutôt content des résultats et des retours que j'ai et des abonnements. On a un peu plus de 600 abonnés sur la chaîne maintenant, ce qui est plutôt sympa. C'est à peu près le seul projet mené cette année qui fonctionne un petit peu. Tous les projets professionnels sont un peu ratés, étant donné que quasiment il est impossible de travailler pour un artisan en ce moment. Tous les lieux de salon, marché de créateurs, marché de Noël, tout a été annulé. Donc, je reste à Noël à la maison. Et d'ailleurs, je vous conseille de faire un peu pareil. Faites attention. Ne tombez pas malade. Donc là, je vais terminer quelques vidéos en fait sur la teinture avant la fin de l'année. Alors, j'ai essayé de faire des nouveautés et de faire des choses un peu différentes en filmant. C'est un peu raté. Donc, cette semaine, il n'y aura pas de vidéo. Donc, il faut que je me remplace un petit peu. J'ai essayé de faire des nouveautés avec plein d'effets spéciaux, mais ça n'a pas marché. Donc, pour la vidéo, c'est un peu raté cette semaine. C'est pour ça aussi que je fais un petit vlog, pour faire un bilan aussi de tout ça. Donc là, j'ai encore quelques teintures à faire que j'ai envie de faire aussi. Après, j'ai envie de passer à une étape un peu différente. Où, pour moi aussi, ce qui est important, ce n'est pas seulement faire de la teinture et faire des couleurs sur un tissu. C'est après aussi mettre des motifs dessus, mélanger les couleurs et faire un peu des choses un peu plus sympas. Donc, prochaine étape, ça va être faire du marquage sur le tissu, faire des motifs. Donc, je vais tester après le catasomé. C'est une technique, en fait, de réserve qui vient du Japon. Où on peut, après, faire des motifs ou des formes sur un tissu en teinture. Après, faire aussi de la sérigraphie. Alors, comme l'atelier n'avance pas beaucoup, ça attendra un peu. Mais je ferai quand même avec du matériel un peu plus simple à la maison. Quelques petits tutos de sérigraphie du catasomé. Alors, les prochaines vidéos, ça tournera sûrement autour de tous ces sujets-là. J'espère que ça vous intéressera. Et voilà. Après, on verra l'année prochaine en espérant que la situation s'améliore un petit peu pour nous tous. Et qui me permettra, après, d'avoir un peu plus de sous pour pouvoir investir un peu plus dans mon atelier. Et pouvoir transférer, après, aussi le studio dedans. Ce qui serait cool. Mais on verra bien. Après, bon, la teinture, c'est quand même sympa. J'ai pas mal fait de choses. J'ai réussi à mettre en place un espèce de protocole. Mon protocole personnel. Je tiens à préciser quand même que toutes les teintures que je réalise, c'est des trucs totalement personnels. Alors, j'ai pas suivi de cours, de stages ou quoi que ce soit. J'ai juste récupéré des informations, en fait, sur Internet. C'est vraiment que de la recherche personnelle. Et la manière que je fais, c'est pas forcément une manière officielle. Et que tout le monde pratique, ou tous les professionnels pratiquent chez eux. Ou dans leur atelier. C'est moi qui ai mis ça en place. Donc, n'essayez pas de chercher ailleurs. De voir si vraiment ce que je fais est calibré, comme pour tout le monde. C'est vraiment quelque chose de très perso. Pareil aussi, je vais continuer aussi à faire quelques vidéos sur l'écoprint. Parce que c'est un truc qui me plaît bien. Et que j'ai envie de continuer à développer. J'en avais commencé à faire, j'avais commencé à faire quelques vidéos sur le sujet. Mais j'ai un peu arrêté pour me concentrer plus sur la teinture. Donc aussi, l'écoprint, je vais reprendre aussi quelques vidéos de tests. Les tests tutos d'écoprint. Là aussi, c'est juste des recherches personnelles. Après des discussions aussi que j'ai pu avoir avec des créatrices d'Asie surtout. J'ai après, par la suite, un peu adapté ces techniques-là. Donc c'est pareil. En termes de technique, j'ai plus appréhenspiré de ces trucs-là. Je n'ai pas suivi de cours non plus. Mais voilà, moi, je fais des recherches personnelles. C'est vraiment très personnel. Je le partage parce que moi, ça me convient parfaitement de le partager. Au contraire, je trouve ça intéressant de faire partager ce genre de choses avec d'autres personnes. C'est quand même intéressant pour vous, pour moi et pour tout le monde de réapprendre à aimer ce genre de pratiques. En plus, ça peut être pratiqué et fait par soi-même dans sa petite cuisine. Donc je vous conseille de le faire vous-même aussi si vous le pouvez. Moi, ce que j'essaie de faire aussi, c'est de produire mes propres pigments. Alors, je n'ai pas un très grand jardin. Malheureusement, je n'ai pas une grande surface pour pouvoir cultiver et faire des choses en grosse quantité chez moi. Donc de toute façon, ce que je produis, c'est pour moi. Et j'essaye aussi de mettre en œuvre des techniques, mes propres techniques de fabrication de pigments qui ne sont pas innovantes. De toute façon, c'est que du replompage, de choses qui doivent se faire de toute façon. Comme la teinture de toute manière aussi. Je pense que ce que je fais, ce n'est pas des révolutions ni des évolutions de quoi que ce soit. Je réinvente en fait la roue, de toute façon. Donc les vidéos que je fais, en général, ce n'est pas non plus des trucs extraordinaires, je pense. Je me contente juste de mettre des plantes dans de l'eau que je fais chauffer et je mets des tissus qui ont été mordancés dedans pour avoir un résultat. C'est pour ça que je les mets sur Internet. C'est que de toute façon, ce sont des choses que tout le monde peut acquérir facilement avec un peu de recherche. Principalement d'ailleurs sur des sites anglo-saxons, asiatiques, qui partagent plus ce genre de choses. Donc l'année prochaine, au programme, ça va être plus des coprints, des techniques pour faire du marquage ou pour faire des motifs sur ces tissus. En tout cas, j'essayerai. Je ne sais pas exactement ce que ça va donner encore, vu que je ne l'ai pas encore testé. Mais on verra tout ça et puis vous verrez tout ça en espérant que je progresse et que je fasse des choses sympas qui vous permettront peut-être de faire des trucs ou de vous donner des idées. Voir même, si ça vous plaît, d'acheter chez nous ce que l'on crée. Ça serait bien, acheter nous des trucs. À part ça, tout va bien. On garde le moral. Il faut garder le moral, c'est important. D'ailleurs, je le prends avec humour. Enfin, j'espère que ça se voit. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Les prochaines, j'aimerais aussi, si le Covid le permet, de rencontrer aussi d'autres créateurs, d'autres artisans et peut-être faire des mini-reportages sur les activités d'autres créateurs ou d'autres artisans. Que ce soit dans le domaine d'ailleurs de la teinture, mais de l'artisanat en général. Parce que c'est vrai que c'est un métier qui est passionnant quand même. de pouvoir créer et fabriquer des choses de ses propres mains et avec ses propres moyens. Et c'est vrai que c'est très, très difficile après d'en vivre et de faire connaître. Car ça demande des fois beaucoup, beaucoup de boulot. C'est aussi une des raisons pour laquelle je fais cette chaîne YouTube. C'est que j'ai envie de montrer que le processus de fabrication des techniques de teinture naturelle, c'est quand même assez prenant et long et difficile à faire. Alors ce n'est pas des techniques super compliquées à comprendre et à maîtriser. Ça demande un peu de pratique, mais c'est surtout que ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Pour obtenir une belle coloration de tissus, préparer aussi ces pigments quand on veut se les faire soi-même, préparer les tissus, ça demande beaucoup de travail. Et c'est vrai qu'après, les gens ne se rendent pas forcément compte, une fois qu'on le vend, nous en tant qu'artisans, que derrière il y a quand même beaucoup, beaucoup de travail. Et encore, je ne parle là que d'une teinture, d'une couleur basique sur un tissu. Après, quand on veut rajouter des motifs dessus, ça demande un travail en plus particulier dessus. Et le tissu, une fois teint, il faut aussi après le coudre. Donc je mettrai aussi peut-être quelques vidéos de Yoko en train de travailler et de coudre. pour qu'on voie un peu comment ça se passe, la couture. Et c'est vrai qu'il y a toute une chaîne d'étapes à faire pour créer un sac, pour créer un objet, qui est quand même assez important. C'est aussi pour ça que j'ai créé cette chaîne, c'est pour faire découvrir un peu le métier qu'on a et faire partager notre expérience. Donc j'espère que vous continuerez à regarder les vidéos que je mets en ligne. N'hésitez pas à partager, à faire connaître aussi notre chaîne. C'est super important. Ça me permet aussi, après moi, d'avoir plus facilement des relations, même dans des lieux, ou d'aborder des gens qui seront intéressés après de participer à la chaîne lors d'un petit reportage ou des échanges, etc. Donc c'est très très important pour nous de continuer à se faire connaître. Et donc pour résumer, l'année prochaine, on continue les projets ateliers que je dois terminer pour pouvoir tout transférer. J'espère pouvoir après aller dans plein de salons, plein de marchés de créateurs, faire un peu des rentrées d'argent pour améliorer même la qualité de la chaîne, avoir plus de matériel, pouvoir après faire plus de choses sympas aussi. N'oubliez pas donc de vous abonner, de faire connaître notre chaîne YouTube, d'aller sur notre site internet. Alors quand je mettrai un peu à jour l'année prochaine, je vais rajouter plein de nouvelles créations dessus. Je ferai des petits reportages aussi, peut-être que je mettrai en ligne sur notre chaîne YouTube, sur ce qu'on fait et comment on fabrique. Donc passez des bonnes vacances de Noël, un bon réveillon si c'est possible. Gardez le moral et faites attention à vous. Et à très bientôt ! Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501